bonjour à tous bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je voudrais vous parler des ordres iceberg nous allons voir dans un carnet d'ordres qu'est ce qu'un ordre iceberg qui peut utiliser ce type d'ordre et comment pouvoir éventuellement les détecter à tout de suite derrière les slides alors je rappelle que vous pouvez me suivre ici sur mon compte twitter puisque je suis actif quasiment tous les jours et je donne régulièrement mon avis sur les small caps que je suis ainsi que sur l'actualité globale des marchés alors l'ordre iceberg donc on va regarder dans un premier temps la définition c'est quoi un ordre iceberg le rôle à quoi ça sert qui peut passer des ordres iceberg et je vous montrerai un exemple de détection d'ordre iceberg puisque à l'occasion d'un ordre iceberg que j'avais détecté dans un carnet j'ai filmé mon écran je vais vous partager cette détection que j'avais faite alors définition de l'ordre iceberg donc un ordre iceberg ce n'est pas strictement un ordre tel que défini dans les règles de marché puisque lorsque vous allez sur votre sur la plateforme de votre courtier vous pouvez passer ce type d'ordre donc à cours limité au marché à la meilleure limite à ce déclenchement à plage déclenchement ou le tal pour la plateforme euronext mais vous n'avez pas d'ordre qui s'appelle iceberg c'est tout simplement parce que un ordre iceberg ça s'applique qu'aux achats et aux ventes à cours limité donc pas aux autres types d'ordre et c'est un artifice d'affichage sur les volumes qui vont s'afficher dans le carnet d'ordre l'idée c'est d'afficher uniquement une petite partie des quantités disponibles que vous voulez acheter que vous voulez vendre je vous donne un exemple donc supposons que vous ayez à vendre 25000 titres d'une société que cela représente une grosse ligne par rapport au carnet d'ordre j'ai mis ici un exemple d'un vrai carnet que j'ai vraiment copié tel qu'il a existé donc c'est la société mg international ici vous avez les acheteurs ici vous avez les vendeurs et là vous voyez qu'il ya un gros vendeur ce qui a 25000 titres à vendre à cours limité de 4,52 vous voyez ici que cette quantité de titres disponibles elle est très importante par rapport ici aux vendeurs moyens ou par rapport ici aux acheteurs moyens donc plutôt que mettre un gros ordre ici qui pourrait faire peur à la contrepartie l'idée ça va être la suivante au lieu de mettre cet ordre donc ici qui est énorme on va faire cela on va passer ce qui s'appelle donc un ordre iceberg et au lieu de mettre 25000 titres d'un coup en fait on va mettre que 1000 titres et c'est votre ordre iceberg qui va mettre en place en fin de compte les volumes en termes d'affichage où là vous avez bien en fin de compte votre bloc de 25000 titres en fait qui est divisé en 25 blocs vous avez un premier bloc de mille titres qui est donc visible pour tous les intervenants sur les marchés et en fait derrière vous avez la partie cachée gérer la partie qui est sous l'eau de 24 blocs de mille titres voilà pourquoi ça s'appelle ordre iceberg et le carnet central qui a donc réceptionné votre ordre il affiche que ça mais pour autant il va se comporter exactement comme s'il y avait 25 mille titres ici c'est à dire que si vous avez quelqu'un qui veut vous acheter vingt mille titres à 4,52 et ben il sera servi alors qui peut passer des ordres iceberg alors il ya les professionnels parce qu'évidemment ça nécessite d'être plutôt lourd par rapport aux marchés moyens et typiquement en fait les professionnels qui interviennent sur les petites capitalisations et les moyennes capitalisations mais vous avez aussi des particuliers qui peuvent passer des heures donc selon les encours et les courtiers donc je sais que ebay le fait en 2015 moi j'avais un compte chez ebay et il permettait de passer des ordres iceberg pro real time si la version 11 le permet donc vous avez des particuliers qui peuvent en fait accéder à ce genre d'ordre iceberg ça va dépendre des encours ça va dépendre des courtiers maintenant on va passer à un exemple avec un vrai carnet c'est parti alors pour vous montrer comment est ce qu'on peut voir des ordres iceberg sur des carnets de titres j'ai pris ici un exemple d'une société donc qui s'appelle cogra ici c'est un extrait du carnet d'ordre au mois d'août 2020 et je vais vous montrer ce que moi j'ai pensé et comment j'ai découvert qu'il y avait bien un ordre iceberg donc ici vous avez donc le carnet et en bas vous avez les différents types de transactions et vu que c'est à côté continue donc ça ouvre à 9 heures et là c'est à côté de façon irrégulière avec ici les prix et ici les volumes avec ici les euros datage voilà alors côté carnet d'ordre donc au moment où j'ai pris cet extrait d'écran vous avez donc ici côté acheteurs un acheteur qui propose 215 titres à l'achat à 5 36 après vous avez deux acheteurs qui propose un total de 202 titres à 5 34 etc etc et côté vendeur vous avez un vendeur qui propose 100 titres à la vente à 5 38 suivi de un vendeur qui propose 125 titres à la vente à 5 40 etc etc alors moi pour des raisons que je vais pas évoquer ici mais je savais que ce titre il avait régulièrement en fin de compte des ventes en iceberg dans le carnet et je pensais au vu des transactions ici qui sont visiblement qui se font beaucoup sur le court pivot de 5 38 je me suis dit ça se trouve ici c'est pas un ordre classique de 100 titres à la vente à 5 38 mais il ya peut-être des paquets de titres qui sont derrière ce qui fait que ça ça serait un ordre iceberg alors pour pouvoir voir si c'est un ordre iceberg ce que j'ai fait c'est que j'ai lancé un ordre d'achat sur donc sur ce carnet en fait et au lieu d'acheter son titre en fait j'ai acheté un petit peu plus que son titre j'ai acheté j'ai lancé un ordre d'achat de 101 titres à cours limité de 5 38 donc je vais vous montrer ce qui s'est passé et je vous donnerai mes commentaires alors je suis en train de préparer mon ordre d'achat à cours limité 101 titres à 5 38 euros voilà ça y est je lance mon ordre voilà on peut voir en bas là qu'il a été exécuté à 11 heures 6 et 13 secondes et en haut on peut voir que la quantité n'a pas bougé donc en bas on voit bien que j'ai 100 plus 1 qui a été exécuté et en haut on voit toujours qu'il y a le bloc en fin compte de 100 quantité 100 qui est toujours présente ce qui veut bien dire que là ça montre qu'il y a donc des blocs en iceberg qui sont présents sur le cours limité de 5 38 donc on a une façon de voir est ce qu'il ya un désordre iceberg ou pas il faut impérativement en réel tester le carnet sinon vous pouvez pas le savoir vous en tant que particulier et s'il n'y avait pas eu d'iceberg dans l'exemple que je vous ai donné supposons que lors d'achat que j'ai lancé il n'y avait pas eu d'iceberg en face alors je remets ici pour vous montrer ce qui se serait passé le carnet central avec ici l'ordre iceberg qui était à la vente avec un cours limité de 5 38 donc lorsque j'ai lancé mon ordre d'achat de 101 titres à cours limité 5 38 le carnet d'ordre à la fin après l'exécution de mon achat il était celui là donc exactement le même tout simplement parce que vu qu'il y avait beaucoup 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 de blocs derrière j'ai tapé dans le premier bloc 200 titres et j'ai tapé un titre dont le deuxième bloc qui est venu se reconstituer pour réafficher à nouveau 100 titres donc voilà en fin de compte s'il ya un ordre iceberg ce qui se passe et si jamais il n'y avait pas eu d'ordre iceberg il se serait passé ceci le carnet aurait été celui là c'est à dire que vu que j'ai lancé un ordre d'achat de 101 titres j'ai tout raflé cette ligne là puisqu'il n'y avait que 100 titres donc c'est pour ça qu'elle disparaît ici et toutes les lignes en dessous 5 40 5 42 sont remontées et puis mon dernier titre qui n'a pas été servi en fait il se retrouve dans la première ligne des acheteurs le nombre d'acheteurs 1 en fin de compte c'est moi le nombre du titre acheté 1 c'est mon exécution partielle il me reste un titre et donc le prix que je propose c'est 5 38 et donc cette ligne est venu s'intercaler ici et a fait descendre d'un rang en fait toutes les lignes qui avaient précédemment donc voilà j'en ai fini avec cette vidéo j'espère que cette vidéo a pu vous apporter peut-être des explications sur pourquoi les cours ne bougent pas alors visiblement dans le carnet il n'y a pas beaucoup de titres à l'achat puis j'ai l'impression que le titre n'y baisse pas donc vous en tant que particulier même si vous n'utilisez pas les ordres iceberg sachez que quand vous intervenez sur des small caps il est possible que vous ayez en face des professionnels peut-être même des particuliers qui utilisent ce genre de choses qui fait que vous avez l'impression que le carnet par rapport à sa profondeur de volume ne donne pas en fin de compte une variation de cours qui est associé à ça donc typiquement vous pouvez le voir à travers des cours qui vous semblent bloqués par un plafond de verre peut-être qu'il ya un ordre iceberg ou alors qu'il se retrouve au contraire à l'inverse bloqué sur un plancher où vous avez l'impression qu'il ya quelqu'un qui soutient le cours donc voilà sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine ciao